bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien sincèrement je n'avais pas prévu de vous faire une nouvelle vidéo cette semaine parce que donc une vidéo est déjà sortie en début de semaine d'ailleurs c'était hier sur l'armistice l'anniversaire de l'armistice et je n'avais vraiment pas prévu de faire une vidéo mais je me dois de vous informer et de vous faire part aussi de de mon inquiétude parce que je suis vraiment inquiète comme je l'ai mis dans mes titres dans mon titre sur sur l'avenir de la chaîne et sur l'avenir de youtube en général alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe peut-être que vous en avez déjà entendu parler je vais vous raconter aussi comment j'ai appris ça dans quelle situation j'ai appris ça vous savez j'ai une fille donc juliette elle va avoir 13 ans et elle est très au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux elle regarde énormément donc les réseaux sociaux différents types de vidéos etc et la semaine dernière où il y a dix jours elle est venue me voir voilà en me disant toute alarmée en me disant oh là là maman tu sais youtube va disparaître et elle me dit ça comme ça alors je la regarde en souriant et je lui dis bah non c'est pas possible que ça disparaisse et là elle me dit si 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 j'ai vu des vidéos il y a des gens qui expliquent que youtube pourra disparaître d'ici à la fin de l'année et après elle m'explique elle me dit non elle me dit écoute elle me dit il y a un article alors elle ne savait pas bien m'expliquer bien sûr parce que c'est très compliqué elle me dit un article c'est l'article 13 et dans cet article apparemment donc bah en fait ça va être une catastrophe pour toutes les chaînes youtube et elle me dit bah ta chaîne peut-être qu'elle va disparaître sur le coup je n'ai pas vraiment prêté attention à ce qu'elle m'a dit je me suis dit bon alors elle regarde des vidéos puis il y a une question d'interprétation aussi je me suis dit qu'elle avait interprété d'une façon trop alarmiste et puis hier hier je regarde je regarde mon compte youtube et je vois article 13 et une vidéo de youtube je regarde cette vidéo et là je me dis oui oui effectivement Juliette avait peut-être raison en tout cas elle avait raison dans le sens où il faut peut-être s'en inquiéter de cet article 13 comment j'ai été mise au courant donc pour l'article 13 donc d'abord par Juliette alors je vais vous expliquer un petit peu je vous avoue que c'est assez compliqué c'est assez compliqué pour moi et hier en fait j'ai passé l'après-midi à lire des articles de journaux sur l'article 13 à regarder des vidéos sur l'article 13 et je vous dirais que les vidéos sur l'article 13 on trouve de tout 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 du bon et du mauvais donc on sait pas trop ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai voilà donc j'ai essayé de me faire une petite opinion je pense avoir un petit peu compris le truc et en quoi consiste cet article 13 alors tout d'abord qu'est ce que c'est que cet article 13 l'article 13 en fait c'est aussi appelé la directive copyright et cette directive en fait c'est un projet de législation de l'union européenne créée dans le but de mieux protéger la créativité et de permettre aux titulaires titulaires pardon des droits de droits d'auteur de protéger leur contenu en ligne pour résumer donc cet article 13 vise à protéger mais à protéger extrêmement bien les droits d'auteur et la créativité dans le principe c'est un très bon article parce que ça protège donc la créativité ça protège la propriété de notre créativité donc c'est vrai que c'est pas mal moi quand je sors une vidéo c'est ma propriété c'est ma création c'est moi qui l'ai créé j'ai imaginé le titre etc et le contenu etc donc je n'ai pas envie qu'une autre personne réutilise le fruit de mon travail donc voilà dans le principe c'est un bon principe et youtube est d'accord avec ça la chaîne youtube pas la chaîne pardon la société youtube est d'accord avec cet article là dans son principe mais le problème c'est que en fait d'après cet article et d'après ce que j'ai compris c'est que l'article donne la responsabilité à youtube mais pas seulement youtube à toutes les entreprises de réseaux des réseaux sociaux que ce soit facebook que ce que ce soit par exemple twitter ou d'autres entreprises là où on peut en fait donc transmettre du contenu voilà là où on peut envoyer du contenu et surtout 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 partager du contenu voilà donc maintenant ça veut dire qu'avec cet article là ça voudrait dire que youtube serait responsable de toutes les vidéos qui vont sortir sur youtube avant ce n'était pas le cas et jusqu'à maintenant ce n'est pas vraiment le cas youtube n'est pas responsable c'est une plateforme où on peut charger une vidéo et youtube en fait a développé un robot qui permet ce robot en fait il va détecter lorsqu'on va violer le principe des droits d'auteur par exemple si moi j'utilise dans une de mes vidéos une musique qui n'est pas libre de droit une musique qui est protégée par les droits d'auteur le robot va détecter cette musique et je vais recevoir un mail de youtube pour me demander de supprimer cette musique ou alors de tout simplement de de ne pas recevoir d'argent sur ma vidéo voilà donc aujourd'hui ça se passe comme ça et je dois vous dire que ça s'est passé comme ça puisque j'ai eu un petit problème de ce type là avec une musique je ne savais pas que c'était que c'était une musique qui était protégée par des droits d'auteur j'ai reçu un mail j'ai changé la musique et voilà le problème est résolu donc en fait maintenant enfin à partir de cette nouvelle loi ce qui va se passer c'est que youtube va être tenu pour responsable de toutes les vidéos qui vont être chargées imaginez-vous un petit peu le travail imaginez-vous au niveau technique parce que en fait j'ai vu j'ai lu que en une heure sur youtube je crois que c'est dans le monde il y a 500 heures de vidéos qui sont chargées en une heure comment voulez-vous que youtube que le personnel de youtube à contrôle toutes ces vidéos comment voulez-vous que ce soit fait techniquement c'est impossible c'est complètement impossible donc voilà le problème alors si ça se passe comme ça qu'est ce que ça veut dire et si la loi passe de cette façon là ça voudrait dire que donc youtube sera forcément responsable de toutes ces vidéos et donc youtube la possibilité qu'aura youtube c'est que au moindre à la moindre suspicion de violation des droits d'auteur youtube bloquera la vidéo voilà elle la bloquera automatiquement concrètement qu'est ce que ça veut dire pour moi par exemple pour moi si je fais une vidéo où je parle par exemple comme je le fais maintenant sur les coups de coeur lecture je parle d'un auteur je parle d'un livre un livre qui est protégé par des droits d'auteur si je le fais youtube bloquera ma vidéo parce que je n'ai pas le droit donc d'utiliser le nom le titre par exemple du livre si je lis un passage du livre c'est la même chose ce sera interdit et youtube dans le doute de toute façon bloquera ma vidéo c'est pas seulement sur les livres donc c'est aussi valable pour la musique c'est aussi valable pour par exemple pour une image qu'on peut utiliser vous savez dans les cours de français et dans les cours de langue en général on utilise des images pour que ce soit pour que tout soit beaucoup plus clair pour que ce soit visuel il faut donner au cours un côté visuel si je fais un cours et je mets des images je mets des photos et si ensuite je reçois un mail de youtube en me disant est ce que vous êtes propriétaire de ces images non j'ai pris ces images sur un site internet qui me dit que ces photos sont libres de droits mais est ce que c'est vrai dans le doute youtube pourra bloquer mes vidéos voilà donc c'est un vrai casse tête c'est une vraie difficulté sincèrement je ne sais pas comment ça va se passer mais si cette loi passe comme ça je pense que beaucoup de mes vidéos vont être supprimées elles vont être bloquées je pense que c'est un fardeau pour un petit youtubeur comme moi une petite pardon féminin youtubeuse comme moi de par exemple pour chaque vidéo d'aller prouver que tel contenu est ma propriété c'est moi qui est créé puisque j'utilise des photos je peux utiliser de la musique etc voyez par exemple ici derrière moi j'ai des livres ici si youtube me dit non vous n'avez pas le droit d'utiliser parce que d'utiliser cette image parce que derrière vous vous avez des noms de livres ce ne sont pas vos prêts votre vos propriétés eh bien ça veut dire quoi ça veut dire que toutes mes vidéos aux figures mes livres là donc je devrais les supprimer moi je comprends ça comme ça je comprends que dans le principe voilà c'est un bon principe qui protège les droits d'auteur mais dans la réalité et dans la pratique c'est un peu à mon avis poussé à l'extrême voilà parce que je pense que de nombreuses 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 vidéos non seulement les miennes mais aussi d'autres d'autres personnes vont être pénalisées et on aura du mal après à à sortir d'autres vidéos et peut-être qu'on sera découragé à sortir de nouvelles vidéos s'il faut prouver à chaque fois que tel contenu est notre propriété alors la solution bien sûr c'est évidemment c'est de faire attention à ce qu'on fait d'utiliser peut-être de ne pas utiliser de musique ok d'accord peut-être de ne pas parler de livres d'accord ok on fait pas alors je ne le ferai pas peut-être de ne pas parler de films d'accord ok mais alors ça veut dire quoi ça veut dire que dans mon cours peut-être que je ne pourrai plus utiliser de photos d'image parce que si moi je dois à chaque fois prouver que telle image que j'utilise et j'en utilise beaucoup par cours telle image que j'utilise est libre de droit parce que je l'ai trouvé sur tel site internet et parce que c'est normalement c'est dit libre de droit si je dois faire ça systématiquement je ne sais pas si je continuerai à faire des vidéos sincèrement je n'en sais rien voilà donc la situation elle est là maintenant le danger si cette cette loi passe telle qu'elle est là c'est que youtube prennent donc elle aura forcément la responsabilité de toutes ces vidéos qui vont sortir et qui sont sorties et la facilité pour youtube ce sera dès qu'il y aura une suspicion de violation de droit d'auteur ça sera le blocage des vidéos voilà c'est ça le problème et ça veut dire que énormément de vidéos seront supprimées de youtube voilà donc ça ça concerne bien sûr la communauté européenne si vous habitez hors de la communauté européenne et bien sûr vous ne pourrez pas non plus avoir accès puisque ces vidéos auront été supprimées d'accord voilà donc ça concerne finalement ça concerne tout le monde je prends l'exemple aussi par exemple d'un youtubeur américain qui va parler dans son dans sa vidéo d'un film qui va mettre dans sa vidéo un extrait de film quand ça sera en europe sa vidéo à lui sera en europe et bien elle sera bloquée puisque la loi sur les droits d'auteur sera appliquée et voilà et youtube sera obligé de bloquer la vidéo donc elle ne sera pas visible par nous en europe voilà donc je sais pas si vous avez compris un petit peu problème je crois que j'ai résumé assez assez simplement mais en tout cas aussi voilà si ça se passe c'est vraiment très 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 compliqué et l'avenir est vraiment très très incertain voilà moi je suis maintenant je suis sincèrement je suis un petit peu inquiète donc aujourd'hui qu'est ce qu'il en est qu'est ce qui se passe aujourd'hui donc l'article 13 n'est pas encore entré en vigueur d'accord et une première modification et le 12 septembre le parlement a voté en faveur de son adoption mais ce n'est pas encore une loi voilà et le texte pourrait être finalisé d'ici la fin de l'année 2018 voilà voilà ce qu'il en est aujourd'hui voilà un petit peu problème alors maintenant les solutions quelles sont-elles il n'y en a pas beaucoup des solutions parce que moi j'ai l'impression quand même que le la directive est quand même bien avancé voilà mais puisque c'est en cours encore de modifications peut-être que il y a des possibilités pour que les choses changent un petit peu et qu'on change un peu le contenu de cette directive voilà donc vous qu'est ce que vous pouvez faire pour pour nous aider pour m'aider aussi et c'est ce que j'ai fait aussi c'est de d'aller sur le site que je vous ai mis en dans la barre des commentaires d'aller sur ce site et de signer s'il vous plaît signer parce que plus on aura de signatures et plus la demande sera prise au sérieux voilà et la demande quelle est telle cette demande c'est de tout simplement ce n'est pas de supprimer cette loi bien sûr puisque je vous l'ai dit dans son principe c'est une bonne loi mais c'est de modifier le contenu de cette loi pour qu'elle soit un peu moins stricte voilà écoutez c'est tout c'est tout ce que j'avais à vous dire j'espère que vous aurez compris voilà le contenu de cet article 13 et j'espère que vous pourrez me venir en aide c'est pas seulement moi mais c'est aussi toute la communauté youtube et tous les créateurs qui sont comme moi qui sont passionnés par ce qu'ils font voilà donc moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut